Prenez soin de votre corps Séance numéro 1 qui est à propos des effets secondaires des traitements ce qui fait partie de prendre soin de votre corps On a le privilège d'avoir deux patients et un pharmacien très chevronné qui vient de Halifax aujourd'hui pour parler des effets secondaires En fait, les effets secondaires et ce qui se passe avec votre corps avec le cancer colorectal Alors je vais présenter nos deux patients en premier et ensuite notre pharmacienne On va entendre chaque patient individuellement et ensuite ça va être une discussion et comme d'habitude, nous sommes ouverts aux questions des gens qui écoutent Il va y avoir un chat en direct et on vérifie le chat aussi Alors premièrement, j'aimerais présenter Catherine Erickson qui a quitté le monde des affaires en 2014 Elle a débuté une nouvelle carrière dans le domaine de la condition physique avec une formation plus poussée et une collaboration avec les survivants des accidents vasculaires cérébraux et la prévention des chutes En décembre 2019, Catherine a reçu un diagnostic de cancer colorectal et elle partage maintenant son parcours de bien-être dans le cadre de Cancer colorectal Canada du groupe de soutien de Kingston Alors bienvenue Catherine Alors Gary Pupa est ingénieur travaille dans l'industrie des équipements de télécommunication depuis plus de 30 ans En octobre 2020, Gary a reçu un diagnostic de cancer du côlon et est actuellement sous traitement actif Alors merci d'être là aujourd'hui Gary Et finalement, Suzanne Zwicker est une pharmacienne qui a pratiqué la pharmacie dans différents milieux communautaires de la pharmacie rurale dans les petites collectivités à la pharmacie spécialisée qui dessert les patients de toute la province La Nouvelle-Écosse Elle a travaillé pendant plusieurs années dans une pharmacie communautaire située au QE2 Health Science Center à Halifax où les cliniques hospitalières de consultation externe sont servies par cette pharmacie et sont inclus dans le centre de cancer et l'éducation des patients a toujours été un grand domaine d'intérêt pour elle Aujourd'hui, elle occupe le poste de gestionnaire principal pharmacien à clinique au sein de l'équipe nationale de pharmacie pour Inomar qui est une grosse pharmacie spécialisée où elle participe à l'élaboration de ressources d'enseignement aux patients pour les pharmaciens à l'échelle nationale Alors bienvenue à tout le monde Alors premièrement, je vais demander à Catherine de se présenter et de nous dire un peu à propos de votre histoire Bonjour tout le monde Alors mon nom est Cathy et j'ai été diagnostiqué en 2019 avec un stade 2 rare T2NO3 avec un carcinome à cellules squamers J'étais proche aidante pour mon mari à l'époque qui avait cancer de la prostate stade 4 métastatique On lui a dit qu'il avait 5 ans à vivre et au moment de mon diagnostic ça c'était il y a 7 ans Le traitement qu'on m'a offert c'était la chimio et la radio J'ai laissé faire la chimio après la recherche qui m'a sorti de l'oncologie médicale ça a changé mon traitement à la radiation qui était 3 ou 4 traitements incluant des adrénaux Un chirurgien m'a suivi et m'a mis dans la section d'oncologie médicale et lui était là si la radio n'était pas ne fonctionnait pas et il me laissait avec un sac de stomie Alors 33 traitements de radiation à la fin de mars 2020 où la confusion a commencé à apparaître à la fin des traitements aussi une cystite interstitielle qui est en fait une inflammation du tissu n'importe où dans le corps et moi c'était dans la vessie c'est comme avoir une infection urinaire assez sévère Alors c'était dur de finir les traitements de radiation qui nécessitaient une vessie pleine et donc être inconfortable en arrivant au traitement et un traitement plus long Donc la douleur ça allait de pire en pire et j'ai appris à la dure comment gérer la douleur avant que ça devenait trop sévère et la discussion avec mon équipe a vraiment aidé Alors certains effets secondaires après avoir terminé le traitement premièrement je pensais que une fois que c'était fini j'aurais je commencerais à aller mieux et que tout allait bien et j'ai découvert un mois après que la radiation continue de donner et certains effets secondaires que j'avais c'était la peau s'assèche ce qui ça demandait des bains alentour de la place et il y avait aussi à cause du manque de sang ça veut dire ça voulait dire de la nourriture et faire très attention avec ce que je mangeais et quand j'évacuais alors aussi vérifier la perte de poids et une partie de ça à tous les jours c'est l'exercice et de vérifier tout ce que je faisais et quand je le faisais et ça ça a été un grand défi avec le temps alors rester hydraté pour moi ça a été un des plus gros problèmes pour moi parce que j'étais toujours assoiffé et j'avais beaucoup à boire plus que ce que j'avais besoin mais j'avais ce besoin pour rester hydraté alors entre la diarrhée et la constipation ça ça a été un défi constant pour moi j'avais des problèmes gastro-intestinaux aussi et aussi avec le pelvis j'ai eu un traitement de physio avec des exercices que j'ai trouvé très utile mais j'ai eu des faiblesses aux jambes à gauche puis à droite alors j'ai dû ralentir un peu les exercices de physio j'ai aussi considéré le traitement laser pour le pelvis pour ramener le sang mais à cause de mes problèmes de mobilité j'ai eu arrêté ça pendant un moment alors la perte de mobilité le rebâtir avec de l'exercice être au lit des fois c'était un cycle dans lequel j'étais et après je pense quoi neuf mois peut-être un petit peu plus long après être allé chez mon généraliste j'ai découvert que j'avais deux fractures au sacrum au joint alors le chirurgien orthopédique a suggéré que ils avaient des morceaux de 5 pouces à mettre dans le sacrum mais mes os n'allaient pas le soutenir à l'époque alors les problèmes avec la douleur aux os c'est très difficile des fois de me rappeler tout ce que j'avais à faire dans une journée j'avais des segments rectaux aussi et une faiblesse c'était une surprise ça venait ça partait je ne savais pas quand est-ce que ça allait arriver éventuellement je suis resté plus proche de la maison et encore une fois je ne suis pas sorti pour prendre avantage de l'extérieur ça a eu un gros effet sur ma santé mentale j'ai eu un prolapse de l'incontinence et j'ai aussi eu une décharge fécale alors gérer la douleur osseuse et juste garder un oeil dessus et parler avec mon équipe de soins c'était très important pour moi aussi pour les bains sites que j'utilise encore aujourd'hui avec le segment un proctal a été utilisé encore quand nécessaire alors j'ai eu une augmentation de calcium à cause de mes os fragiles mais j'ai été obligé de dans ma tête augmenter le calcium avec un multivitamine n'était pas dans mon intérêt parce que ça créait des pierres au rein alors j'ai dû regarder ça avec de l'aide et j'ai augmenté la vitamine D la vitamine E aussi alors je fais encore des exercices pelviens des exercices mais j'ai pas commencé à rebâtir mon centre je suis dans le cycle de bouger un peu mais je suis pas au même niveau où j'étais quand j'ai commencé les exercices alors ça a été un défi continu mais je peux voir qu'il y a une lumière au bout du tunnel et et je suis heureuse de pouvoir partager ça parce que je pense que ça fait partie de mon parcours pour devenir mieux et les choses que moi j'ai vécu et j'ai pensé que j'étais dans le noir pour un gros morceau de ça alors merci pour l'opportunité Anne-Marie merci Cathy d'avoir partagé en détail les effets secondaires que vous avez eu mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est le nombre de choses que vous avez essayé et on va avoir une autre discussion à ce sujet là une fois qu'on rentre Suzanne dans la conversation alors je vais demander à Gary de partager son histoire et ensuite on va passer à Suzanne merci pour l'introduction j'aimerais aussi j'aimerais remercier CCC pour m'avoir invité aujourd'hui puis pour le soutien pendant mes traitements alors juste un sommaire de mon histoire en 2020 j'ai eu des symptômes digestifs assez légers j'ai eu des prises de sang colonoscopie et un scan en octobre 2020 j'ai été diagnostiqué avec des métastases au foie et un cancer colorectal de stade 4 j'ai eu un pic line on m'a mis sur 8 semaines de folfox pour rapetisser les tumeurs en février 2021 j'ai eu plusieurs chirurgies en premier c'est une résection du colon ensuite une résection du foie et ensuite une embolisation et ensuite finalement ils ont retiré deux tiers de mon foie j'ai été sans tumeur super les chirurgies se sont bien passées et dans les prochains mois mon foie est revenu mais il y a eu d'autres tumeurs ce qui a été très difficile je suis retourné sur la chimothérapie j'ai eu un port ici à la poitrine que vous allez peut-être voir on m'a donné un folfiri avastin je suis encore sur folfiri et j'ai eu 17 traitements dans les 9 derniers mois et je dois dire que la chimiothérapie fonctionne les tumeurs rapetissent et toutes ces chimiothérapies là et les chirurgies ont des effets secondaires physiques et mentaux juste parce que les effets secondaires sont écrits avec le médicament ça ne veut pas dire qu'on va les avoir tous chaque patient ont leur propre réaction et chaque patient a leur propre histoire alors moi ce que j'ai trouvé c'est que c'est important d'être préparé de savoir si un effet secondaire peut être traité par quelque chose à la pharmacie quelque chose que le médecin prescrit ou s'il faut aller à l'hôpital appeler le centre de cancérologie parler leur et les infirmières à l'unité de chimiothérapie et l'oncologue ils peuvent souvent faire des ajustements au traitement pour vous aider puis réduire les impacts des effets secondaires aussi je recommande rejoindre un groupe de support comme ceux offerts par CCC les groupes de soutien sont de bonne place pour discuter les effets secondaires parce que les personnes vont et passent à travers les mêmes traitements et une dernière chose je recommande aller marcher tous les jours même si c'est 10 minutes aller marcher moi j'ai trouvé que ça m'a aidé avec les chirurgies beaucoup et surprenamment ça réduit les effets secondaires de la chimiothérapie surtout pendant les semaines de chimio c'est 10 minutes par jour c'est parfait plus long encore mieux merci beaucoup Anne-Marie merci beaucoup Gary d'avoir partagé il y a tellement de recherches sur la marche comme étant comme ayant des bénéfices à différents niveaux alors je demanderais à Suzanne de donner un sommaire et un survol des effets secondaires de la radiation de la chimiothérapie basé sur le nombre de personnes avec lesquelles tu interagis alors juste nous aider à comprendre si Cathy et Gary si leurs histoires sont courantes communes ou ensuite on va rentrer dans la discussion générale oui bonjour bienvenue tout le monde et merci de m'avoir invité à la session et merci aux deux patients pour avoir partagé leurs histoires alors au point de Gary je pense que la chose importante avec les effets secondaires c'est que il faut réaliser que c'est une liste basée sur des données médicales des essais cliniques mais comme tu dis Gary pas tout le monde a l'expérience de tous les effets secondaires et pas tout le monde a l'expérience de la même façon ton histoire médicale tes comorbidités ta qualité de vie ta vie en soi vont tous avoir un rôle dans l'expérience avec les traitements et c'est très encore une fois c'est pas juste physique c'est aussi émotionnel mental aussi et être informé et au courant peut aussi vous permettre de mettre des morceaux en place et juste avoir une stratégie ou avoir des outils dans la boîte à outils pour vous aider à avancer alors j'ai choisi juste comme des effets secondaires communs et je pensais faire un sommaire de certaines choses ici alors un des effets secondaires les plus courants c'est la diarrhée et quand on garde un oeil sur ça et on a un journal c'est une bonne idée de garder des notes sur comment on sent quand on a ça et qu'est-ce qui est arrivé quand le symptôme est arrivé ou l'effet secondaire est arrivé juste pour avoir une bonne idée parce que après quelques semaines c'est dur de se rappeler des détails et des fois si on a un journal pour ces choses-là qui s'est documenté ça aide à voir les choses en perspective si on revient à l'effet secondaire de la diarrhée quand est-ce que ça a commencé c'était comment qu'est-ce que vous étiez en train de manger qu'est-ce que vous pouvez garder est-ce qu'il y a eu des changements à la diète est-ce que les fluides l'eau est-ce que c'est correct alors s'il y a l'effet secondaire de diarrhée il faut bien s'assurer que la quantité d'eau est bonne qu'on ingeste on peut faire des changements à la diète il y a des recommandations beaucoup de ressources aux patients où on peut trouver des choses ou travailler avec la diète pour faire l'impact de cet effet secondaire-là moindre il y a certaines choses qu'on doit éviter comme la caféine le sorbitol par exemple donc les sucres artificiels a un effet laxatif et pour la peau les bains sits les bains de siège c'est une très bonne idée pour garder et traiter la peau utiliser l'oxyde de zinc pour protéger la peau et naturellement il y a certains médicaments qu'on peut aider avec la diarrhée aussi discuter avec l'équipe de soins en cancérologie quand il faut avoir de l'aide additionnelle s'il y a de la fièvre s'il y a du sang s'il y a des signes de déshydratation si l'urine est foncée si vous êtes confus si vous êtes étourdis alors un autre effet secondaire que les gens trouvent très problématique c'est les nausées et le vomissement et beaucoup des médicaments qu'on utilise ont tendance à causer la nausée les vomissements souvent dépendamment sur le traitement sur lequel vous êtes le niveau de nausée et de vomissement est comme catégorisé et il y a des médicaments qui sont donnés pour aider avec ça le timing de ces médicaments est très important on va vous donner un horaire donc apprendre avant le traitement pendant le traitement et après le traitement ou PRN alors c'est très important de suivre ces instructions là et juste que vous soyez maximisé et que vous maximisiez les bienfaits du médicament contre la nausée alors quand demander pour de l'aide si vous gardez rien en dedans si vous avez des signes de déshydratation si vous êtes en train de vomir comme des choses qui ont l'air des graines de café du mort de café des symptômes très sévères comme ça il y a des choses encore qu'on peut faire avec la diète qui peuvent aider qui aident avec la nausée la température de la nourriture la consistance est-ce que c'est épicé alors il y a certaines choses qu'on peut changer et aussi des fois les odeurs alors pas être alentour quand on prépare la nourriture l'odeur de la nourriture peut causer les nausées alors mettez un dessus sur vos tasses pour goûter mais pas sentir alors ça c'est certains petits trucs pour aider à gérer ça alors le plus gros effets secondaires que les patients ont c'est la fatigue et ça peut être pour une multitude de raisons à cause de la radiation à cause de la médication à cause de l'impact émotionnel ou mental de la condition alors c'est important de garder un oeil là-dessus et d'aussi gérer son énergie c'est important de pas trop remplir la journée de faire des choses qu'on veut faire quand on a le plus d'énergie et juste garder un oeil sur ça garder un oeil sur le sommeil l'hygiène du sommeil est-ce que vous dormez assez qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un meilleur sommeil ce genre de choses là encore c'est important de garder un oeil dessus de faire un suivi puis de le mentionner au médecin bien ça peut être causé par plusieurs choses et même si le sang est vérifié de façon régulière pour vérifier les choses qui peuvent contribuer à la fatigue c'est important de mentionner si vous avez remarqué un changement une chose que les gens ont ce sont des chancres dans la bouche il y a certaines choses qu'on peut faire pour faire ça il y a des recettes pour des rins oraux c'est important de vérifier et de suivre l'hygiène dentaire quand vous allez au traitement des fois utilisez une brosse à dents plus douce c'est important d'éviter des rins bouches à base d'alcool qui vont en fait empirer les choses si vous avez un dentier c'est important de pratiquer une hygiène régulière sur les dentiers et de rapporter n'importe quoi au médecin surtout s'il y a une fièvre ou une odeur nauséabonde ou du saignement de la douleur dans la bouche il y a encore une fois des choses au niveau de la diète de la nourriture plus légère ajouter plus de liquide au repas ce genre de choses le soin de la peau très important pendant les traitements contre le cancer beaucoup des médicaments ont des effets secondaires comme des rougeurs le syndrome main-pied qui sont causés par les médicaments mais en général quand on commence c'est juste de pratiquer une bonne hygiène de la peau de s'assurer que vous hydratez la peau le matin le soir quand pas utiliser de l'eau qui est trop chaude quand vous prenez une douche qui peut contribuer à la sécheresse et aussi porter des vêtements confortables si la peau est irritée assurez-vous de porter des choses qui respirent qui sont confortables et pas des élastiques serrés des choses comme ça qui peuvent être problématiques pour la peau ça c'est toutes des choses qu'on peut faire et aussi toujours vous assurer que la nutrition elle est bien balancée vous êtes bien hydraté et que vous portez de la crème solaire alors certains patients trouvent l'effet secondaire d'alopécie ou perte des cheveux ou des effets secondaires qui ont un effet sur les cheveux comme ils trouvent ça particulièrement problématique et on peut préparer pour ça en regardant pour des couvre-cheveux des cheveux artificiels retrouver les ressources là pour trouver ces choses là votre apparence peut rentrer en compte dans son image de soi et peut aider comment on sent par rapport à soi-même alors on prépare pour ça et généralement c'est seulement pendant le traitement que ça arrive et ça revient alors c'est vraiment juste un petit obstacle qu'on doit passer qui fait partie du parcours mais être préparé aide à gérer ça pendant que ça arrive alors les neuropathies les nerfs c'est une autre chose qui peut arriver pendant les traitements et ça ça peut se manifester de différentes façons avec une perte de sensation de la douleur ou un sentiment exagéré à un petit stimulus qui s'appelle l'allodémie alors ces choses là c'est nécessaire de garder un oeil là-dessus d'une perspective de s'assurer qu'on se fait pas mal à cause d'un manque de sensation que ça va pas contribuer à un risque de tomber et aussi s'assurer que c'est pas causé par quelque chose d'autre on a aussi des comorbidités de diabète par exemple donc s'assurer que les taux de sucre sont corrects et parler à votre médecin à propos de ça c'est important de mettre les choses en place pour se protéger quand on a un manque de sensation il faut regarder à des bons souliers on veut pas un problème de peau qu'on ne remarque pas parce qu'on n'a pas la sensation adéquate dans le dans le dans le dans le pied et donc on vérifie les souliers avant de les mettre on s'assure encore une fois qu'on a des vêtements qui ne causent pas d'irritation ou de dommage alors beaucoup d'effets secondaires peuvent être détectés en ayant en allant à vos prises de sang régulières très important de garder ces rendez-vous là et vous pouvez vérifier des choses comme la pression artérielle à la maison juste s'assurer que vous gardez un oeil là-dessus et apprendre comment faire ça normalement vous assurez que la bande elle est assez serrée que vous faites ça avec les deux pieds sur terre le bras au au tu sais relaxé sur la table tu sais vous venez pas d'avoir une boisson chaude dans les dernières minutes alors juste trouver la meilleure façon de prendre votre pression artérielle à la maison faire ça deux fois par jour juste avoir ça dans votre journal et aussi votre poids vérifier votre poids pour détecter si jamais il y a un changement dans votre poids et en général juste garder un oeil sur sur votre santé en général et protéger contre le risque de comorbidité surtout dans l'avenir suivant les traitements et ce genre de choses là alors l'immunothérapie les effets secondaires peuvent arriver avec un délai alors gardez toujours ça en tête même après le traitement dans le sens où la partie occupée du parcours vers la fin du parcours continuez de vérifier votre santé le plus on avance Anne-Marie merci beaucoup merci pour un survol très complet des effets secondaires et ce que j'ai aimé beaucoup c'est certaines choses c'est vraiment juste hygiène de vie jour le jour alors Gary Cathy est-ce que vous aviez le genre d'informations que Suzanne a partagé avec nous quand vous avez commencé les traitements est-ce que vous étiez au courant des effets secondaires peut-être à l'extérieur de ceux qu'on peut considérer comme étant les plus courants je dirais ce qui arrive quand on commence alors dans mon cas la chimiothérapie on te donne de la littérature des manufacturiers des pharmaceutiques tous les effets secondaires et c'est un peu lourd il faut lire à travers tout ça et c'est très difficile en fait au début on pense qu'on va souffrir de tout ça qu'on va avoir tout ça alors c'est difficile à absorber et je pense que ça fait juste prendre du temps pour moi ça a pris un bout de temps pour comprendre les choses et comme Suzanne a recommandé moi j'ai gardé un journal ma pression artérielle mon poids et si j'avais un effet secondaire quand est-ce que ça a commencé alors j'étais sur des cycles de deux semaines alors c'est quand je l'ai eu est-ce que c'était jour 1 de la chimiothérapie etc puis est-ce que c'était sévère parce qu'il y a des cas où les effets secondaires sont mineurs c'est pas une grosse inquiétude mais si c'est assez inquiétant ça va être assez pour que le médecin fasse quelque chose alors le journal c'est une bonne idée la diète moi j'ai modifié ma diète quelques jours avant la chimiothérapie juste pour que mon corps soit préparé donc par exemple je vais pas manger les choses qui sont constipantes comme la pizza je vais pas manger de la nourriture épicée parce que je vais avoir des problèmes dans ma bouche je vais utiliser du Starlax pendant une semaine mais après ça je vais le couper je pense que c'est important de suivre ces choses-là avec un journal mais aussi trouver qu'est-ce qui fonctionne pour tout le monde pour chaque personne et une dernière chose pour le sommeil elle a mentionné le sommeil le sommeil est extrêmement important pour le corps et le processus de guérison et moi j'étais pas sûr si c'était à cause de la fatigue j'étais pas sûr si c'était à cause du la fatigue j'étais pas sûr si c'était un mauvais sommeil ou ou si c'était la fatigue et je me suis acheté un 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 moniteur de sommeil puis ça ça l'a vraiment aidé alors il y a beaucoup de bonnes informations disponibles et juste trouver qu'est-ce qui fonctionne pour chaque personne c'est vraiment important parce que ce qui a marché pour moi n'a peut-être pas marché pour quelqu'un d'autre alors c'est bon de juste avoir beaucoup d'informations et le temps de passer à travers Anne-Marie je veux revenir à ça mais j'aimerais ça entendre café est-ce que toi tu as eu l'information sur à quoi s'attendre avant de commencer le traitement non en fait je ne l'ai pas eu et ce que j'ai trouvé c'est que c'est bien d'avoir cette information-là réécrite quelque part je suis d'accord qu'avec Gary qu'on reçoit des pamphlets sur la diarrhée certaines choses comme ça mais pour ce qui est de la chaleur comment ça c'est quoi l'effet sur la peau les couleurs apportées des choses comme ça seraient très utiles alors je pense qu'ils pourraient en donner plus ou au moins un lien quelque part où on peut aller voir et le temps où on peut absorber ça et ça c'est l'autre morceau combien d'informations on peut absorber dans un certain temps alors c'est il y a deux choses qui me viennent en tête on peut absorber une certaine quantité d'informations mais l'autre morceau c'est qu'il y a quelque chose qui se passe avec ton corps et il y a d'autres façons au lieu de juste l'écrire il y a des applications qui sont gratuites qui sont comme un outil pour collecter toute cette information là et ça ça a été vraiment utile Anne-Marie est-ce qu'il y a une application Cathy que tu as aimé que tu penses serait utile aux gens qui écoutent et si tu ne l'as pas maintenant c'est correct on peut le partager avec tout le monde après alors je veux juste revenir à toi Suzanne donc comprendre un peu c'est quoi le rôle du pharmacien alors je vais deviner que ce n'est pas toujours facile pour un patient qui a le cancer et un pharmacien pharmacienne peut être une ressource extraordinaire au niveau de spécialité et aussi au niveau communautaire juste parler un peu au sujet de la valeur des pharmaciens et du service qu'ils peuvent offrir aux patients qui ont le cancer surtout sur une base plus régulière quand peut-être ce n'est pas aussi facile d'aller voir un oncologue ou juste le médecin je pense que juste basé sur la discussion on peut être utilisé comme une ressource puis des fois juste parler moi je trouve que Cathy et Gary ont mentionné au moment l'information est tellement lourde on est envahi puis c'est quelque chose qu'on essaye d'arrêter de juste domper toute l'information on veut l'avoir en contexte et pour moi avoir un patient qui revient et qui dit tu sais ça ça se passe ça ça se passe et je pensais que peut-être ça pourrait être causé par ça ou ça pourrait être causé par ci ou qu'est-ce que tu penses que si j'essaye ça et puis ça c'est mon rôle je pense où je peux regarder ton historique médical les médicaments que vous prenez les médicaments que vous avez pris puis les médicaments que vous prenez en ce moment comme traitement et juste vous aider à travers le processus pour prendre la décision pour ce qui devrait être mieux et c'est ça que je vois en tant que mon rôle et j'espère toujours que les patients dans les communautés nous voient dans ce rôle-là aussi Gary Anne-Marie j'aimerais dire quelque chose au sujet du pharmacien alors l'hôpital où je vais ils ont un système qui s'appelle MyChart où je vais dans le portail je mets tous mes médicaments mais je mets toutes mes vitamines mes suppléments tout ce que je prends et quand j'ai commencé cette chimio-là le pharmacien de l'unité de chimio est venu me voir puis il m'a dit il faut arrêter de prendre ce supplément-là il dit oh ça va interférer avec la chimiothérapie alors souvent je pense que les gens oublient ça tu sais ils devraient dire aux pharmaciens tout ce qu'ils prennent supplément vitamines parce qu'il y a des interactions entre certains suppléments ils peuvent réduire l'impact avec la chimiothérapie puis c'est très important Anne-Marie Suzanne je suis sûr que tu veux commenter là-dessus mais je suggérerais aussi que à l'extérieur des interactions médicamenteuses juste comme Suzanne vous avez recommandé des inserts pour les pieds ou la crème solaire tu sais des choses qu'on fait juste acheter dans la pharmacie peuvent aider avec les effets secondaires de façon très simple oui et pour ce que Gary disait quand on a un nouveau patient on collecte tout on essaye et on a accès maintenant aux dossiers provinciaux qui montrent le traitement courant et aussi l'historique de traitement mais on collecte toujours cette information là incluant aussi les médicaments complémentaires on aimerait ça aller passer outre juste les vitamines les herbes et les médicaments on aimerait ça regarder aussi par exemple d'autres traitements comme la physiothérapie ou est-ce que vous voyez un ergo ce genre de choses là comme ça on a une bonne image de toutes les stratégies de traitement sur lesquelles vous êtes en ce moment et oui des fois c'est juste cette chose et des fois je vois avec les patients quand on est dans une pharmacie communautaire un patient va donner une belle solution que nous on peut partager ça fait juste partie de la voie collective alors ce genre de forum est excellent pour ça Anne-Marie merci beaucoup on a juste quelques secondes mais j'aimerais finir la session avant de partir pour la question réponse puis juste demander alors c'est quoi le truc que vous pourriez donner pour la gestion des effets secondaires de santé mentale alors l'idée qu'on parle beaucoup du physique et peut-être pas assez au sujet des effets secondaires de santé mentale alors qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui écoutent à propos des effets secondaires en santé mentale Cathy oh merci je pense que la plus grande chose que moi j'ai trouvé c'est que c'était très seul comme processus comme parcours et connecté avec CCC ça a été une grosse marche pour moi et en plus il y avait Wellspring alors la combinaison des deux m'a aidé à ressortir d'un trou pour avancer alors je suis très reconnaissante pour les deux organisations qui ont été là et pour le soutien qu'ils m'ont donné Anne-Marie merci beaucoup Gary je suis entièrement d'accord avec Cathy pour mon parcours de cancer j'ai senti que j'ai fait ça tout seul je me suis dit je suis assez fort je peux faire ça éventuellement je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire ça j'ai joint un des un des groupes de soutien de CCC et maintenant je parle avec d'autres personnes qui passent à travers les mêmes choses que moi ça fait une grosse différence interagir avec d'autres patients et d'autres gens qui soit commencent leur parcours ou tu sais sont peut-être quelques années passé moi ça fait une grosse différence et j'encourage ça j'encourage les gens à joindre des groupes de soutien Anne-Marie merci et ton point sur les marches est très bien pris et Suzanne un dernier mot oui je suis d'accord avec la marche je ne peux pas dire assez à propos de marcher puis d'aller dehors puis laisser tous ses sens avoir une expérience en même temps et je pense que pour la santé mentale c'est important quand on prend tellement de choses pour la santé physique de remarquer la santé mentale et quand on passe à travers quelque chose comme le cancer colorectal ça a un impact émotionnel et garder un oeil et écrire tout et garder en note la santé mentale c'est important vous allez vous sentir triste vous allez passer à travers l'émotion de diagnostic mais quand ça ça passe et que vous trouvez que vous n'êtes pas capable de gérer ça alors ça c'est quelque chose qu'on mentionne aux professionnels de la santé et c'est tout aussi important pour le parcours de traitement Anne-Marie merci 100% merci Cathy merci Gary merci Suzanne pour un magnifique panel pour un magnifique panel